J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel J'aime l'Éternel Nous avons besoin de prier Vous savez Les conseils Verbaux ne suffisent plus Nous avons besoin de prier Nous constatons que les frères Ne restent pas à la maison d'eux-mêmes Mais ils sont empêchés de venir je ne sais pas ce qui les empêche ils ont besoin de redoubler d'efforts des prières vous même allez examiner il y a beaucoup de d'intellectuels parmi nous il y a des docteurs c'est très bien mais au niveau spirituel ils vont rechercher les causes de nos d'absence recherchons si je vois que moi je ne suis pas occulte les samedis sont réservés à la prière samedi si quelqu'un est malade on doit prier pour lui mais si il sent bien que ce samedi c'est un temps des repos sur lui c'est pas juste le mercredi non plus depuis le dimanche il n'y a plus de place ils ne sont pas différents des dénominations vous ne pouvez pas être d'accord mais même mes dénominations moi j'ai une grande église catholique à côté de moi mais ils font plusieurs plusieurs messes plusieurs messes ils sont tout le temps à partir de 7h l'église est remplie 7h il y a des messes de 7h je ne sais pas combien je ne sais pas mais chez nous qui avons tout reçu tout le conseil divin on est heureux d'entendre ce que le frère Franck dit le frère Franck il fait son travail il fait il remplit un mandat mais nous qui écoutons nous sommes responsables dans notre situation on peut vous faire un beau repas et puis votre mère a fait un beau repas elle ne va pas manger à la place qui me suit non nous tous moi aussi nous tous nous devons s'appeler à plier les genoux comme l'apôtre Jacques le faisait ne restons pas à la maison quand il s'agit d'aller regardez un peu prenez le somme qui nous dit je suis heureux de quel somme il y a des théologiens parmi nous donnez-moi le somme vous ne connaissez pas ce somme je suis heureux quand on m'a dit allons à la maison du terrain alors s'il n'y a pas de tableau donc oui mais ça s'il n'y a pas de tableau les passages bibliques doivent rester dans notre tête dans notre cœur pas dans notre tableau ça veut dire quoi ? ça veut dire que nos bibles ne sont pas feuilletés ce sont des beaux livres que nous concevons dans notre bibliothèque et puis quand c'est le juge de la prière on prend et maintenant qu'on ne vient pas à la prière vous allez acheter une bible neuve elle va rester toute neuve mais elle sera inutile bien aimée ça vous me comprenez je n'ai pas le droit de faire mais je demande que nous puissions plier les genoux alors le problème ce n'est pas un problème humain allez examiner pourquoi vous restez à le moment quand il s'agit de prier dans la lettre circulaire 22 en 1980 le frère Franck dit que c'est un péché très grave que d'abandonner son église qui comprend abandonner son assemblée est un péché très grave il y en a qui le font sont assis chez eux ils écoutent en ligne bien aimé vraiment d'abord nous devons ajouter à la demande de prière demandée par nos frères les organisateurs de la convention que Dieu nous aide à savoir prioriser les choses saintes je suis triste avec vous moi aussi je ne suis pas meilleur mais nous avons besoin tous tout le monde la journée demandait pourquoi je ne vais pas à l'église pourquoi et puis le dimanche tout est rempli jusqu'aux choses à l'état de la tout le monde c'est une marque vraiment dénommationnelle encore moins il y a des gens qui sont toujours à l'église chez eux nous les traitons de païens mais que Dieu est pitié de nous Dieu est pitié de nous c'est pas des païens les gens qui sont tout le temps à l'église ils prient Dieu et nous nous sommes à la maison on dort je ne parle pas d'argent aucun fait ne peut me convaincre que c'est pas qui n'a pas d'argent qui ne vient pas au réunion c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est faux mais qui vous donne l'argent le dimanche qui veut répondre qui vous donne de l'argent pour venir à l'église le dimanche si vous voulez venir à l'église vous avez toujours les moyens toujours les moyens toujours je vous ai rendu ces deux moyens jours je n'avais pas d'argent je n'avais rien et je devais être ici chez moi à la 2 c'était 100 francs j'ai payé les 100 francs et Dieu a fait un miracle dès que j'arrive à la 2 quelqu'un vient avec son taxi il dit frère Isaac tu veux aller oui je vais à l'église et il m'a amené ici avant tout le monde qui est je ne sais pas je vais rencontrer à Dieu qui il est je ne sais pas c'est frère il dit frère tu veux aller oui monte quand il est arrivé les gens ne savent pas vous ne voulez pas venir c'est tout vous n'avez pas vous avez de l'argent mais c'est une force qui vous empêche de venir et donc nous devons prier pour que cette force soit détruite au nom de Jésus Christ je n'en suis personne je suis dans l'église donc je fais partie de l'église vous comprenez frère Franck il a un mandat divin et ce matin il a enseigné beaucoup de choses vous avez suivi ce sont des grandes choses mais si on n'est pas fidèle dans des petites choses on va connaître les grandes théories ça ne nous servira à rien nous on est on est au couette on a le sur le messager frère Bernard après le Seigneur fut présent mais ça te sert à quoi ? rien rien dans la lettre circulaire 22 du 80 il cite ce passage que j'ai cité avant moi je ne l'ai pas lu mais quand j'ai commencé à écouter la lettre circulaire il m'a dit le temps est proche soyez sages et sobres pour vacuyer à la prière mais que nous sommes sages non nous pensons que le mercredi le jeudi le samedi sont des jours de repos non le repos c'est au ciel et puis le repos c'est le Saint-Esprit que Dieu nous fasse grâce nous tous nous devons rechercher la solution tous les mercredis tous les samedis l'église doit être remplie comme ça et c'est possible personne ne vient nous dire mais pourquoi tu ne vas pas l'église il n'y a pas de policier ici le seul qui nous conduit c'est le Saint-Esprit nous tous mais tout à l'heure frère André a rappelé si vous voulez vous laisser conduire il va le faire celui qui est disposé à être béni il sera béni celui qui dit moi moi il y a deux ou trois semaines frère Franck a appréché béni soit tous ceux qui écoutent la parole Dieu il la met en pratique il y en a qui pensent moi on a écouté c'est fini non c'est pas fini frère il reste d'autre part il reste d'autre part prenez Colossiens chapitre 2 alors frère André il s'est voulu hier à midi ne pas d'autre moi Colossiens chapitre 2 c'est ça continuons je ne sais pas si je suis trompé c'est possible c'est là où il est décrit c'est Philippe hein c'est pas grave qu'ils nous sont sauvés hein Colossiens Philippiens Éphésiens oui voilà Éphésiens 2 Éphésiens 2 verset 8 frère Fico lis-le s'il te plaît donnez-moi une fois frère Fico c'est pas grâce Éphésiens 2 verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu il y a bien compris mais ça ne s'arrête pas là non quelqu'un qui est sauvé il pratique les œuvres c'est quelqu'un qui est sauvé on ne fera rien pour être sauvé dans la préjugation de frère Franck tout à l'heure il a dit que moi je ne me constitue pas juge des personnes mais moi même j'ai béni de la grâce chacun a béni de la grâce nous tous on doit savoir quand on nous voit on doit voir des gens qui sont sauvés continuons ce n'est point par les œuvres non on relit d'abord cela ne vient pas je reprends et cela rien c'est par grâce et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu on dit ensemble Amen Amen on dit un grand Amen Amen on dit Amen Amen c'est pas parce que Isaac est bon non jamais jamais d'abord je ne dis jamais bon Jamais mais celui qui est bon habite en moi alors il détient sur moi il me donne sa bonté c'est tout quand ce riche est venu une fois le Seigneur dit bon mais il dit non 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 il n'y a de bon que Dieu seul mais celui en qui Dieu Christ habite alors il est bon et c'est ce qui c'est ce qui l'a fait de nous il habite en nous donc aussi nous sommes enfants de Dieu nous avons l'Esprit de Dieu dit Amen Amen qui est enfant de Dieu donc tu as l'Esprit de Dieu il y en a qui disent oh moi Isaac non c'est pas moi qui le dis c'est abus et dans cette prédication de le le 22 là la liste de 22 le frère Franck dit ceux qui sont enfants de Dieu ont l'Esprit de Dieu tu ne serais pas enfants de Dieu pourquoi la Bible dit ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas donc si tu penses tu crois que tu ressens que tu es fille de Dieu c'est que tu es fille de Dieu mais nous devons demander à être remplis ils ont reçu l'Esprit de Dieu mais ils ont été remplis plusieurs fois Alléluia c'est le don de Dieu vous voyez le salut c'est gâteau c'est gratuit Amen c'est cadeau comme on dit chez nous c'est qui est cadeau en Afrique c'est gratuit on dit Amen je suis heureux et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu c'est un don mais ailleurs vous savez on vieillit la mémoire devient défaillante mais Dieu nous donne encore la possibilité il est écrit le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu qui a ce passage oh j'aime ça j'aime lire ce passage là le salaire du péché c'est la mort Adam a péché j'ai péché toi péché non péché donc de mourir Amen car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu dites Amen si vous avez compris vous devez danser vous devez danser du joie comment vous dites ça ailleurs si vous allez outre-mère j'ai vu les gens vous les invitez ils viennent leur repas ils étaient surpris mais c'est pas comme ça le Seigneur nous a donné cadeau c'est un don cadeau vous voyez la Bible est tellement merveilleuse on pourrait dire mais le don de Dieu ça suffisait c'est pas vrai mais le don gratuit nous n'avons rien à payer rien 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 et rien le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle enjusquit notre Seigneur qui est heureux nous tous nous sommes heureux le don gratuit de Dieu Amen bien aimé nous avons le salut cadeau 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 on peut lire aussi Romain chapitre 5 vous allez voir la gratité du salut Romain 5 à partir du verset premier allons-y Fico d'abord on va lire Romain 4 verset verset 21 20 30 le dernier verset Romain 4 Romain 4 le dernier verset verset 25 oui on va lire lire d'abord 24 Romain 4 24 c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification Amen ça veut dire que Jésus Christ est ressuscité et il dit Fico tu n'as plus de péché Amen tu n'as jamais péché vous pouvez ne pas accepter mais c'est la vérité Amen tu n'as jamais de péché à qui tu es moi je vois ça je suis très heureux personne ne peut venir convaincre toi tu vas à l'église mais tu ne jeûnes pas beaucoup non c'est pas c'est pas mon jeûne qui va me sauver c'est cadeau Amen aux yeux de Dieu je suis plus que tu crois que je suis Amen c'est pourquoi nous ne condamnons personne aujourd'hui jusqu'à ce que l'enlèvement ait lieu Amen continuons dans le somme dans le verset chapitre 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix Ah non que ça veut dire Fico étant donc justifié par la foi nous n'avons plus de péché oui puisque Dieu a dit que moi je n'ai plus de péché Dieu l'affirme il persigne je n'ai plus de péché je n'ai même jamais péché la Bible est claire maintenant je ne vous laissez pas induire par le diable non toi tu as péché tu as fait non 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 tous tes péchés ont pris fin un jour Dieu t'a dit tu n'as même jamais péché moi je n'ai jamais péché alors quand je parle de cela j'attire l'attention de tous ceux qui sont gracistes ils pensent que c'était les gens qui couraient les joupons les voleurs ils peuvent il va te rélever mais le même passage dit pendant que toi tu tombes cette fois il te rélève il précipite le méchant dans la Bible le méchant c'est pas rien c'est-à-dire qu'il n'est pas sauvé sa vie c'est la méchanter et lui Dieu le précise dans la Bible Alléluia Oh que Dieu soit loué Alors on lit le texte Romains 5 verset 1 étant donc justifié par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ Amen 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 Frère dites-moi si vous avez la paix avec Dieu qu'est-ce que vous créez encore moi j'ai la paix avec Dieu je dois avoir en même temps la paix avec tout le monde des gens peuvent se considérer comme mes ennemis mais moi je n'ai pas d'ennemi moi je ne les considère pas comme mes ennemis ils sont mes frères ils sont mes soeurs eux ils peuvent encore faire devant ce qu'ils veulent mais ça ne me concerne pas moi je dois aimer 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 et j'ai trouvé dans Ephésiens chapitre 6 verset 24 lisons Ephésiens 6 verset 24 verset 24 Ephésiens 6 verset 24 que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus Christ d'un amour inaltérable Amen qui comprend cela l'amour que nous avons pour le Seigneur et en même temps pour les frères ils ne doivent jamais être gardés par leur mauvais comportement tu as compris il y en a qui n'ont pas compris ici tu as aimé quelqu'un et puis il fait le mal mais toi tu l'aimé son mauvais comportement ne doit pas changer ton comportement à toi mais en même temps Matthieu 24 verset 12 vous allez voir Matthieu 24 verset 12 Matthieu 24 Matthieu 24 verset 12 Matthieu 24 verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue la charité du plus grand nombre se refroidira mais la charité du chrétien va démêrer intacte inattirable ah oui oui plus tu fais du bien plus il est ingrat il t'insulte mais toi tu dois toujours faire du bien ne vous laissez pas de faire du bien par contre en le faisant vous le faites pour Dieu et non pour les hommes et vous aurez une grande réponse c'est Dieu l'humain qui nous donne cette force tout à l'heure j'ai parlé de l'acidité au cuir frère pour nous le temps pour prier c'est un problème personnel si toi tu vois que tu ne viens pas les mercredis les samedis parce que tu n'auras pas la force de venir il faut prier il faut jeûner pour que les samedis tu sois là les mercredis tu sois là si tu es malade tu envoies un message on prie pour toi nous sommes un qui le sait si tu es malade c'est nous qui sommes malades on va prier pour toi et Dieu va te rélever il ne faut pas rester à la maison si tu n'as rien à faire je suis à la maison parce que vraiment il y a jusqu'à mercredi samedi dimanche écoute en direct c'est trop c'est le diable qui parle c'est pas toi c'est Satan qui parle là c'est pas toi mon frère c'est pas toi ma soeur donc c'est le matin là quand tu vas rester à la maison examine ta vie et donne ta vie au Seigneur alléluia alors ce matin par rapport à ce que le frère Franck a dit nous devons consacrer entièrement au Seigneur sinon nous sommes des chrétiens nous devons être entièrement des chrétiens notre frère Ali dans la prière l'a dit vous m'avez défensé je dirais quelques mots seulement je vais en lire à tout je me dis quelques mots un exemple biblique où Dieu a demandé à un jeune homme comme vous cet homme peut-être 4 ou 5 fois peut-être 4 fois 3 fois son âge mais c'est un serviteur de Dieu comme vous et moi mais Dieu lui a donné des conseils comment il doit vivre retenons que la charité du plus grand homme va baisser mais la charité du chrétien doit non seulement rester un temps mais augmenter les soeurs ne répondent pas vous ne voulez pas si on vous donne un coup vous donnez un coup non on vous donne un coup ne répondez pas ne répondez jamais au coup je me suis je donne un exemple banal vous savez dans la tradition on dit que si quelqu'un vous voyez un chien ils sont avec ton sous-vêtement qui est sale qu'est-ce qu'il fait ils ne comprennent pas vous avez un sous-vêtement que vous avez lavé séché et puis il prend il se sent avec ça le chien prend il se sauve qu'est-ce qu'on fait vous avez lavé vous avez lavé vous avez lavé ma soeur donne le micro alors ma soeur vas-y on ne poursuivre pas le chien mais pourquoi parce qu'on saura que c'est pour toi c'est ça tu as compris non faut pas on t'insulte et puis tu vas le dire on est à celui qui a des problèmes non faut pas répondre prie pour la personne qui t'insulte tu es concerné par sa propre vie par quoi il a des problèmes la Bible dit que celui qui dit à son frère excusez-moi le mot imbécile Raka veut dire imbécile si il y a un frère imbécile tu dois passer par la gêne à l'enfer ça ne nous dit rien pour l'insulte des frères c'est un stupide c'est un idiot alors vous voulez suivre non il faut mettre ta gêne pour les frères s'il n'a pas de problème il ne peut pas t'insulte pourquoi l'amour l'amour couvre une petite pêche s'il voit des problèmes il va cacher tes problèmes tu es d'accord c'est pas lui qui va t'insulte et quelquefois tu n'as rien et puis t'insultes ah toi tu mets aussi les réseaux aussi vous avez vous incité alors il y a un c'est celui-là le bandier qu'on est suivi tout le temps c'est lui il ne faut pas répondre jamais répondre amen ceux qui sont là ils enregistrent tout ce qu'on dit et puis ils rapportent vous aussi faites bon au travail faites ce que vous avez à faire comme Jésus a dit à Judas mon ami fais ce que tu as à faire ici nous nous préparons pour aller au ciel et Dieu aura pu tirer nous quand il commence il l'achève alors nous allons lire un passage et j'ai dit à midi on arrête à midi par la grâce des jeunes lui comme c'est toi lui allons-y mon frère s'y repose un timothée quatre elle va anniverser sept on va lire ça à la fin un pour un tien non un timothée un timothée ça va qu'on retient un timothée un timothée quatre aide-moi aide-moi à partir verset sept un timothée quatre verset sept repousse les contes profanes de vieilles femmes qui a compris les gens sont quand on prête ici ils sont dans un coin ils sont là gris quelque part il ne faut pas écouter ça il faut repousser il faut repousser l'église c'est ici c'est vous il n'y a pas une seconde église dans le coin là-bas qui a compris repousse frère je ne suis pas d'accord avec ça va ailleurs va le faire ailleurs qui a bien compris il ne faut pas c'était d'être assis avec eux vous allez bavarder dire oui c'est qui dire c'est faux un frère franc on le tête un vieux qui est maintenant non non il ne faut pas écouter des choses comme ça frère il ne faut pas inciter quelqu'un mais dis frère tu t'aimes bien mais va avec ça là-bas il y a des gens qui disent vous allez faire ça ensemble moi je n'ai pas le temps parce qu'avant que le temps ne commence Dieu a choisi quelqu'un il lui a révélé le mystère les marchés chapitre 4 et puis quand vous voyez très bien quand on reprend comment les dates même du 2 décembre avril les 2 décembre on va pas revenir là-dessus quelqu'un il parle à un allemand chez lui et puis l'allemand va aux Etats-Unis et puis celui qui est là il dit ne parle pas voilà ce qu'on t'a dit mais quand il parle toi tu n'étais pas là il est là viens mon frère alors dis moi quand le frère quand Dieu parlait à frère et moi comment Isaac n'était pas là le frère Isaac était bel et bien là et qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a qu'il n'était pas là chacun de nous était bel et bien là et le Seigneur a choisi l'homme qu'il a préconnu et destiné à cette oeuvre quelqu'un qui n'a que tu le laisse assis un niveau sième un peut-être mais quand vous voyez ce qui sort de lui frère quand le frère parle primaire niveau primaire aujourd'hui les gens qui ont le niveau primaire ils ne savent même pas écrire ah oui je vais ils écrivent V-A-I-T aujourd'hui à chez nous d'accord dans le monde là nous sommes avant dernier en papier dans le monde entier d'accord ils voient avant dernier je suis responsable ma spécialiste de la fabriquation d'avant dernier il n'y a pas longtemps on a fêté l'année internationale de la fabriquation et là quand on a répété qu'on a maintenant 47% d'analphabètes mais c'est trop c'est-à-dire si 100 personnes il y a 47 qui ne savent pas lire et écrire en Côte d'Ivoire c'est trop c'est trop voilà quelqu'un qui n'a fait que le CM1 mais Dieu lui parle et quand il parle on dit mais il sort de quelle université de théologie Amen alors vas-y mon frère non repoussons cela frère il ne faut pas accepter des choses comme ça il n'y a qu'à aller ils vont discuter là entre eux par exemple les autres les autres du même plumage ouais tu n'es pas deux toi tu es un fils de Dieu tu as le Saint-Esprit tu es sauvé tu te prépares tu dois l'aimer on ne dit pas il ne faut pas la peine non non il y a des mots qui ne doivent pas ça se dit la boue d'un chrétien notre boue doit être mais ceux qui ont suivi le message ce matin frère Franck a dit notre bouche là ne doit dire que ce que Dieu dit de dire sinon on doit l'attacher tu as entendu ça on doit l'attacher en bouche moi à la maison depuis la maison je suis ici si tu n'as rien à dire contre fricot je ne dis rien ah oui si il y a quelque chose à dire c'est mon frère il l'appelle fricot viens quand on a réglé c'est fini c'est fini je n'ai plus témoin 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 voilà ce qu'il avait c'est entre nous on a compris il dit mettons le mot à notre bouche c'est ce qu'il a dit peut-être français un peu l'eau mettons le mot à notre bouche on doit lever le mot que si tu as fait quelque chose à dire en parlant de Dieu mais si c'est pour inciter quelqu'un qui dit quelqu'un ferme notre bouche continuons la lecture jusqu'au bout et puis on va arrêter parce que mon temps arrive allons-y Intimité 4 verset 8 maintenant exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir je continue oui je continue je continue celle-là une parole certaine est entièrement digne d'être reçue ça veut dire qu'on doit pratiquer c'est pas théorique on doit pratiquer continue nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous faisons quoi nous travaillons un chrétien c'est quelqu'un qui travaille c'est pas quelqu'un qui s'assoie il n'est pas l'église il n'est pas la parole Dieu il n'est juste inférieure non ça c'est la porte nous travaillons nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes principalement les croyants le Seigneur est venu sauver tout le monde mais il y en a qui il y en a qui ne voulaient pas sauver la dernière fois j'ai parlé un peu de la prédestination un frère la prédestination un frère la prédestination mais il ne comprend pas il y en a qui disent pourquoi Dieu peut sauver un groupe et perdre l'autre non c'est pas Dieu il s'est menti encore le frère le frère a rappelé notre vie est omnipotent il est omniscient qui a su ça il a dit c'est tout d'avance et dans l'éternité par contre il y a eu l'éternité avant que le Seigneur entre le temps qui sait ça il a été du Dieu dans l'éternité Fico a dit mais moi je vais te servir il a écrit son nom le Seigneur a dit mais moi je vais te servir et puis il a écrit les noms tous ceux qui vont venir suivre la terre pour le servir tu as compris et leurs noms sont écrits dans le livre de l'agneau ça ce frère il reprend chaque fois chaque fois il dit c'est vrai leur nom ne sera jamais effacé Amen ils sont descendus avec lui et alors ils vont être quelque part mangeant de l'herbe ils vont être de bois de fumée un jour ils vont sortir de là Amen ça c'est comme ça la parole de Dieu la prédestination et les autres il y en a qui vont venir ici même en donner les brochures il y a des gens qui seront sauvés mais eux ils ne vont jamais accepter on dit que votre voilà le papier prend et puis lui il est converti lui il le jette quelquefois même c'est deux frères nés de la même la même mère du même père mais dans la prédestination ils ne viennent pas du même endroit non même père mais vous n'êtes pas des frères ah non 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 on a vu ça avec Caïn et Abel qui le sait l'un était le fils du diable l'autre était le fils de Dieu et dans Jolène chapitre 6 il y a eu une fusion les enfants d'Abel qui sont les enfants de Dieu ont commencé à épouser les enfants de d'Ecaïn et non Dieu va mettre fin à cette génération ah oui oui il dit l'homme n'est que cher mon esprit ne sera pas en homme c'est juste 120 ans voilà donc il a mis un exemple il y a eu un mélange je connais un frère qui est devenu maintenant il est bichot quelque part il était avec nous il en sait maintenant que les enfants de les enfants de non non il y a les enfants de Dieu oui les enfants de Seth oui c'est l'enfant de Seth excusez-moi merci les enfants de Seth et puis les autres là alors alors c'est quoi il y en a qui enseignent que c'était des démons et des ceux qui sont venus et puis ils font des enfants avec les enfants de Seth ce sont des démons c'est pas vrai les démons n'ont pas de sexe non non ils ont l'apparence mais ils n'ont pas de sexe donc ce sont deux lignées qui sont les se mélanger et puis Dieu a mis fin Amen mon esprit mon esprit récemment car l'homme n'est que cher c'est juste 120 ans aujourd'hui de 120 ans on tombe à 70 ans aujourd'hui ce que nous a donné la Somme 90 c'est 70 ans pardon 70 ans tout ce qu'on a après c'est un cadeau à 80 ans on se lève difficilement aujourd'hui il y en a qui ont ils peuvent aller 60 ans mais c'est une grâce donc si tu as déjà 70 ans sache que ce que Dieu donne c'est un cadeau si tu n'es pas encore mort prépare ta mort maintenant tu as cher la femme de quelqu'un va réparer maintenant et vous comprenez ce que je veux dire qui comprend il veut voir la loi tu as cher le mari de quelqu'un va voir la personne va aller regardez-moi demain tu n'appartiens pas mon frère alléluia alléluia donc continuons le texte 1 Timothée 4 verset 12 verset 11 déclare ces choses et enseigne-les que amen enseigne-les comme nous le faisons actuellement continuons que personne ne méprise ta jeunesse mais sois un modèle pour les fidèles en parole en conduite en charité en foi en pureté tu as bien compris aujourd'hui on se prépare mais on doit être des gens plus et puis comme le frère André l'a dit on ne vient pas ici pour dire ce que nous pensons moi je dis ce qui est dans la parole 1 Timothée 1 Timothée 2 doit être un modèle priez pour nous priez pour moi j'en ai besoin pour que ce qui me manque Dieu me l'accorde j'ai besoin de vos prières alléluia que personne ne méprise sa jeunesse vous savez quand un jeune homme il dit aujourd'hui le problème quand on a ce message c'est quand un frère à lui 2-3 il devient pasteur il devient pasteur et puis il enseit des choses fausses et quand on lui demande de lui le réparer il dit c'est vous qui n'avez pas compris et il va d'erreur en erreur ne le suivez pas tu as compris ne le suivez pas Dieu a établi des gens pour nous William Brunet est venu et oui Franck est là c'est tous les gens que Dieu a choisis alors tout à l'heure il disait mais quand il a choisi moi il n'était pas là il était là mais s'ils sont faux qui est faux Franck qui est faux Fico s'ils étaient faux s'ils étaient faux si je ne peux pas dire que Dieu est non on ne dit pas s'ils étaient c'est au conditionnel il ne faut pas fuir engage-toi c'est à dire si si William Brunet était faux pas il est faux qui serait faux Dieu oh Dieu ne serait jamais faux on dit amen Dieu est Dieu le somme 115 verset 3 verset 3 notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut et il fait tout ce qu'il veut il y a d'accord et la janvier pour l'homme qui vous laissez rien et puis la janvier frère Franck il y a la janvier aussi des secteurs locaux que nous sommes moi je ne suis rien de tout amen je peux m'asseoir là pour écouter c'est normal j'ai besoin de t'instruire Dieu il fait ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre la personne amen tu ne veux pas dire que tu crois au ministère de Branard et tu réjettes celui de Franck ce n'est pas vrai il faut tout rejeter en même temps ainsi chacun d'eux et puis reste tranquille mais on ne se ment pas de Dieu c'est que on va s'aimer lui aussi on va le raconter continuons frère la lecture notre texte 1 Corinthiens 4 verset 13 1 Timothée 4 verset 13 jusqu'à ce que je vienne applique-toi à la lecture à l'exhortation et à l'enseignement qu'est-ce que chaque chrétien doit faire il doit s'appliquer ah oui applique-toi frère si ta Bible est trop vieille tu ne lis pas on dit quand on dit Apocalypse ils vont prendre la table des matières où c'est toi Apocalypse oh et Yako il va prendre quelqu'un et puis il a invité quelqu'un lui aussi qu'on n'est pas pourquoi tu invites quelqu'un toi tu n'aimes pas converti c'est pas bon frère applique-toi appliqué en français ça veut dire faire la chose avec soin moi j'étais inspirateur pendant dix ans j'ai fait trente ans dans l'enseignement primaire dix ans inspirateur mais un enfant qui écrit m'a dit élève appliqué applique-toi prends la bible lis prie lis parce que c'est clair et le frère franckis dit que Dieu n'a pas seulement donné la nullité que Dieu a donné à frère ce n'est pas seulement la lettre mais aussi la révélation il dit tu lis la même chose mais toi tu ne comprends pas lui il comprend on dit amen ne vous mettez pas avec ceux qui incitent Dieu parce que dans les villages même dans les villages si on n'est pas chrétiens on n'insiste pas moi je n'ai pas vu un vieillard comme ça ou un vieillard est là comme plus 90 ans presque on l'insiste toi tu ne vaux rien c'est pas bon c'est pas bon alléluia applique-toi tu dois lire la bible tu dois maintenant quand tu as lu tu dois exorter quand tu as exorter tu dois enseigner il y a eu une progression à l'intérieur de cette phrase cet ordre frère et soeur il y en a qui ne connaissent pas la parole et puis ils enseignent quoi frère blanc a dit ça c'est fini il prend la rueur et puis quand ils vont découvrir la rueur que frère blanc a dit autre chose ils sont coincés ils ne viendront pas ici pour me déparer ils m'ont dit oui c'est toi qui ne comprends pas c'est pas vrai répare des erreurs croire des erreurs amen applique-toi à la lecture amen à l'exaltation à l'enseignement un chrétien doit t'appliquer c'est pas quelqu'un qui passe le temps à dormir à dormir à dormir le message prier pour nous afin qu'on en parle un peu pendant la convention c'est pas ce que c'est le message le message c'est quoi c'est une écrite chrétienne mais depuis en de quoi jusqu'ici il y a des écrits c'est une écrite chrétienne mais il y a une différence et frère Franck a rappelé ça il doit avoir désormais la différence il dit craint Dieu et celui qui ne craint pas Dieu celui qui craint Dieu il obéit à l'ordre de Dieu alléluia l'obéissance vaut mieux que les sacrifices amen alléluia continuons Timothée 4 verset 14 ne négligez pas ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens occupe qui croit avoir un don si ne le néglige pas un don pourrit des fruits vous comprenez non le don il va moi j'ai le don non tu vois le frère Mathieu ils sont partis mais ce qu'ils apportent de l'avant ça produit des fruits tu ne veux pas dire moi j'ai un don mais où sont les fruits ton don quelquefois dans leur vie là il n'y a aucun converti dans leur famille il n'y a pas de converti ils ont des dons mais commence par ta maison alléluia on continue vous savez des frères qui nettoient l'église ça c'est un don que lui a fait vous ne dites pas amen si vous voulez à partir d'aujourd'hui on va laisser l'église comme là deux ou trois vous ne pouvez pas entrer ici c'est très sale mais quand on a un don il faut le mettre en pratique il ne faut pas chercher à tout pour avoir le don de l'autre moi j'ai cherché à avoir le don que Dieu a donné à frère Franck pourquoi pourquoi Dieu m'a donné la possibilité de dire quelques mots je m'arrête là je ne veux pas sauter plus haut que ma foi si ça peut faire du bien à quelqu'un gloire à Dieu mais lui il a été établi par un mandat divin moi aussi il m'a donné un don divin mais pas du mal niveau amen il a enseigné beaucoup de choses vous allez voir cette grande multitude qui était en train de chanter ce sont les hommes il a le message qu'il a donné plus tard les frères auront l'occasion de vous rappeler ça il a parlé de Babylone le pape et tout la bête tout à l'heure bientôt la bête va s'asseoir et s'est fait adorer mais nous serons déjà partis ah oui Dieu soit loué soyez les gens qui travaillent à leur salut avec tremblement et craint continuons 1 Timothée 4 verset 15 occupe-toi de ces choses donne-toi tout t'entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous ça c'est le thème de la pédiméditation j'ai lu seulement chacun va aller et voir occupe-toi de ces choses sœurs occupons-nous la parole nous-mêmes chacun s'occupe nous avons des devoirs dans nos foyers des devoirs dans l'église occupons-nous faut pas nous laisser distrait par le diable il va dire mais tu sais ma sœur quand tu vas t'asseoir c'est celle qui est à côté de toi il n'a qu'un seul pagne c'est tout de laver les pauvres c'est le diable qui parle faut pas t'occuper d'elle si tu sens qu'elle n'a rien tu l'appelles et puis la semaine prochaine tu viens avec trois pagnes ouas il dit ma sœur ça va pour toi on dit amen il n'y a pas entendu qu'est-ce que Dieu veut la charité elle ne s'exerce pas par n'importe qui ah non 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 celui qui fait la charité il le fait avec un cœur pur c'est un ministère aussi c'est une charité importante que Dieu donne si tu n'en passes tu vas donner et puis après tu pleures il est là je lui ai donné mon argent non 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 si tu n'en passes je ne peux pas la paix de donner attendez les frères ont demandé des cahiers quoi qui a entendu ça des cahiers pour la rentrée ils ne donnent rien si ton cahier n'est pas bon oh mais deux cahiers là c'est ça pour les enfants maintenant ils ont demandé tu fais-moi quelque chose non il vaut mieux que tu ne donnes rien les frères tout à l'heure ils ont parlé de la convention toujours toujours quelle convention même genre je n'ai pas d'argent ne donne pas d'un cœur mauvais ça n'ira pas au cœur de Dieu tu ne seras pas béni garde ton argent pour toi ce serait mieux mais ce qu'il peut donner quelque chose ce qu'il peut donner donne Dieu béni Amen occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elle bien aimé donnons-nous tout entier à l'œuvre de Dieu tu as compris ça veut dire que les mercredis remplissons l'église samedi soyons tous ici donnons-nous tout entier à l'œuvre de Dieu afin que nos progrès soient évidents le samedi prochain le mercredi prochain on va voir que l'église soit remplie l'église est remplie samedi c'est la même chose dimanche c'est la même chose nous ne sommes pas des chrétiens de samedi de dimanche pardon Amen continuons Intimauté 4 verset 16 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent on dit Amen on dit Amen le verset 15 verset 15 de reprendre occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous qui est d'accord mercredi l'église sera remplie personne vous n'allez pas voir frère Indri frère Fico toi tu vas faire l'église non c'est ton propre problème la Bible dit dans les proverbes j'ai oublié le passage le paresseux là quand il fait froid il se couche quand il saute ah il fait trop froid il me s'empagne et puis pendant la récote lui ici il envoie aussi quand il voit les gens manger il envoie sa main vide à sa bouche mais elle est vide nous sommes en train de s'aimer frère le salut est gratuit mais les oeuvres sont elles sont importantes vous comprenez prenons 1 Corinthien 3 je vais vous montrer quelque chose et puis on arrête là si on doit développer ce qu'on occupe une prochaine fois si c'est possible 1 Corinthien 3 à partir du verset 10 1 Corinthien 3 verset 10 voilà selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée la grâce de Dieu nous a été tous donnée tu comprends nous n'avons rien fait pour avoir le salut c'est la grâce de Dieu cadeau amen continuons selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus vous comprenez ici là quand on en a dit bien j'avais dit que quand on a la grâce de Dieu la grâce de Dieu nous permet de faire ce que nous avons fait pour Dieu tu as compris tout ce que nous faisons la maison c'est la grâce de Dieu qu'il nous fait si tu m'en parles de grâce ça ne dirait rien la grâce de Dieu t'as été donnée tu dois donc prendre ta vie chrétienne au sérieux t'es donné tout entier à Dieu fais ce qu'on a à faire on dit on fait la convention aujourd'hui on a 16 millions mais d'après ce que j'ai appris j'ai cru entendre c'est pas juste ce sont des organisateurs j'ai cru entendre qu'on devait avoir 42 millions bon aujourd'hui on n'est qu'à 7 millions mais nous savons que vous êtes des gens qui aiment Dieu c'est pas vrai si quelqu'un n'a pas donné encore donne maintenant il y a une illustration quand on était méthodiste le purgateur a dit que il a illustré la parole de Dieu par rapport à l'oeuvre que faisons pour Dieu parce que Dieu n'est pas juste pour oublier votre travail ça c'est Hébreu chapitre 6 tout ce qu'on fait pour Dieu là Dieu paie toujours 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 mais quand on fait rien on n'a rien aussi on n'a rien on est sauvé on n'a rien alors on construisait une maison un temple et puis il y a une vieille femme quand les mensons avaient soif ils allaient boire de l'eau chez elle et c'est un roi qui construit l'église il est très riche qui construit l'église et puis quand on a fini de construire l'église le matin on vient à l'église on voit sur le mur ce temple a été construit par cette vieille femme et par le roi ah le roi c'est fâche quoi depuis quand il a mis des millions de gens qu'est-ce qu'il a fait on appelle la vieille femme elle est trente depuis quand tu as construit l'église avec moi elle dit ah le roi je n'ai rien fait mais pourquoi Dieu a mis pourquoi Dieu a mis cette temple a été construite par cette vieille femme et puis d'abord la vieille femme d'abord et par le roi elle explique elle tremble elle dit seigneur je n'ai rien fait mais quand les concitoyens avaient soin ils allaient boire chez moi c'est tout ils allaient boire chez lui c'est tout Dieu il va comptabiliser ce que toi tu peux faire quelqu'un il a des milliards il donne des milliards toi tu donnes ce que tu as tu partage ce que tu as et puis je te bénis tu peux dire non c'est trop petit mais tu dois toujours pauvre toujours pauvre toujours pauvre le passage qu'on lit ici jusqu'à ce qu'il vienne appris-toi l'aide de la parole quel passage dans cet état que la porte de Paul a appliqué le verset 15 13 quel passage dans cet état que la porte de Paul a appliqué ici si on utilise la Bible vous devez ça vous pouvez me regarder dans le passage vous savez qu'au temps de Paul l'ancien le nouveau testament ne le disait pas qui c'est ça qui c'est qu'au temps de Paul il n'y avait pas de nouveau testament c'est l'ancien qui était mis en pratique amen alors dans le passage qu'il a appliqué ici jusqu'à ce que je vienne amen oui Josué Josué 1 verset 8 lisons c'est l'application ça que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche mais dites-le jour et nuit bon j'ai peur de vous demander quels sont ceux qui me disent la parole de Dieu jour et nuit non vous levez la main vers Dieu c'est pas bon il vaut mieux ne pas lever les mains levez vous ceux qui lisent levez vous ceux qui me disent tous les jours juillet nuit levez vous regardez regardez non ceux qui me disent la parole de Dieu juillet nuit levez vous bon voilà mais regarde ma soeur viens faut pas vous lever pour faire plaisir non non assoyez vous vous allez vous condamner vraiment Dieu comment le faire viens regarde derrière toi non non dis pas toi regarde là-bas voilà on a un message c'est grave que Dieu vous bénisse assoyez vous et que les autres suivent personne ne vient vous dire il faut lire non c'est toi si tu es tout le beurre qui écoutez moi c'est qui est exalté pour manger le matin on dit ah tu vas pas avec les gens qu'il faut manger mais là tu manges tu bois mais pour la parole mais dites-le jour et nuit c'est ça c'est la même chose la parole c'est pas un jeu nous travaillons nous combattons nous méditons la parole c'est un jeu et nuit voilà tout ce monde là même pas là ils sont assis là c'est pas de quoi on parle continuons que ce livre de la loi ne se loue à un point de ta bouche mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises non juste pas oui continue c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras qui a eu une entreprise qui a eu une entreprise il y a personne pareil ils savent que maintenant c'est qu'on leur demande mais tu mets la peur de côté mais tu vas pas réussir c'est quoi Dieu dit là c'est lui Amen Dieu ne se trompe jamais les promesses accomplies à ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique toi vois ta petite entreprise là tu vas réussir toi pour se faire comme Joseph mais si tu mets Dieu de côté tu n'as pas le temps pour Dieu mais Dieu n'a pas le temps pour toi aussi toi moisis dans la médiocrité mon frère on a oublié je vais vous dire des choses importantes Alléluia Amen que Dieu soit loué que son nom soit exacté Amen on revient ici on termine 1 Corinthien 10 1 Corinthien non non 3 10 1 Corinthien 3 10 c'est ce qu'on lisait oui lis le selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâti dessus oui car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix Jésus Christ Amen il n'y a pas un autre fondement Amen Vous savez et c'est pour cela que l'enseignement des frères Franck je crois à ça il y a des gens qui seront sauvés après l'enlèvement par contre ils vont appliquer Jean 3 16 ils répètent ils répètent ils répètent ça leur nom sera trouvé dans leur livre dans leur livre de vie ils seront sauvés Amen ils n'ont pas cru au message tout ça c'est pas leur problème mais ils ont cru en Jésus Christ quel que soit là où ils étaient et ils vont subir et réussir au test du jugement dernier ils seront sauvés ça j'ai il a lisez le retour Christ lisez suivez les conseils de Dieu lisez le frère Franck et c'est vrai quand on était au Burkina en 2016 il dit le Seigneur lui a parlé il a dit Seigneur il ne va pas me croire il dit mais ceux qui sont prédéziens à croire avant de croire Amen nous sommes prédéziens à croire restons tranquilles repoussons les fables Amen continuons à lecturer car personne ne peut poser un autre fondement je suis dans 1 Corinthien 3 verset 11 on continue car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé sa voix à Jésus Christ Amen or si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or non bâtit sur ce fondement or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée oui tu as compris aujourd'hui on est sauvé par grâce dans l'issue à la mère asseoir toi ne fais rien tu seras surpris un jour déjà ici tu fais ça marche pas tu vas parler des sorciers quels sorciers quels sorciers peuvent faire qu'on est chrétien rien de tout rien il n'y a rien pour toujours Amen par contre le diable c'est une puissance vaincue mais toi même tu ouvres la porte au diable il va te faire créer des problèmes convention viens c'est pas ton problème on en fait c'est pas ton problème tu n'as rien d'argent mais tu auras toujours les problèmes Amen Continuons la lecture 1 Corinthiens 3 verset 13 car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense arrête toi là qui a compris mais il y en a qui font rien de tout on ne parle même pas d'eux ils font rien de tout ils ne font rien qu'est-ce qu'ils vont avoir ça n'a rien à avoir le salut le salut est cadeau continuons verset 15 si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il leur perdra sa récompense pour lui non c'est écrit c'est écrit tu comprends tu vas perdre ta récompense tu t'assoies dans le message et tu es comme ça si c'était comme ça mais bien les mots ce n'est pas ici quand ça a commencé en 72 73 74 on prenait nos voitures on allait au nord à Korogo à Fek au Dien il n'y avait pas de dîmes il n'y avait pas de dîmes il y avait tout la dîmes où ? qui va te donner la dîmes un jour on revient on a failli faire un accident grave on serait mort mais comme Dieu n'a pas fini avec nous il nous a laissé en vie il n'y avait pas de dîmes aujourd'hui les gens courent après la dîmes ils vont venir ils vont prendre la dîmes venez prendre la dîmes il n'y avait pas de dîmes aujourd'hui le message a pris tout le pays chacun des vies propriétaires du message Dieu va récompenser chacun là on est tranquille lisez ce qui est écrit celui si l'oeuvre elle dit son oeuvre là si c'est zéro on met zéro si vingt il n'est pas perdu il ne perdra quelqu'un sera si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense lui il sera sauvé sauvé amen non 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 lui il sera sauvé on dit amen c'est gratuit lui il sera sauvé continuons il sera sauvé mais comme au travers du feu voilà ça veut dire difficilement mais quand le salut n'est pas salut est gratuit il ne fait rien d'assi là convention c'est pas trop vrai on met quelque chose c'est pas trop vrai il est assi là et puis il tend la main tout à l'heure ils vont saluer mais où on va vous donner ce que les autres donnent c'est quoi on vous donne là c'est ce que les autres c'est pas l'argent de quelqu'un toi tu ne donnes rien mais c'est à toi on donne on donne non c'est pas comme ça ah voilà les versets mais au temps de la peau il doit être tout en commun mais toi tu apportes quoi tout en commun tu dois apporter aussi ce que tu as que Dieu soit lui mais pour lui il sera sauvé amen on dit amen le salut est gratuit mais comme au travers du feu continuons 1 Corinthiens 3 verset 16 ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes est-ce qu'on a fini de lire le passage qu'on lisait non oui c'est la suite on avait fini le verset 15 c'est la suite oui c'est la suite 3 verset 18 oui continue verset 17 si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous vous pense être sage selon ceci est qu'il devienne un fou afin de devenir sage Amen alors on reprend si l'oeuvre de Dieu c'est là qu'il voulait m'arrêter si l'oeuvre verset 14 si l'oeuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste il recevra une récompense Amen vous avez compris si l'oeuvre de quelqu'un est consumée il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu que Dieu vous bénisse nous voulons être sauvés avec des récompenses les récompenses commencent ici que Dieu vous bénisse occupons-nous donnons-nous tout entier à la parole de Dieu et pratiquons les bonnes oeuvres que Dieu vous bénisse Amen J'aime l'éternel car il entend ma voix il a penché vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !